Si vous pensez voyager en Italie prochainement, vous devez considérer sérieusement de visiter la Calabre. C'est situé dans le sud du pays. On y boit bien, on y mange bien et les paysages sont magnifiques. Madame Véronée, parlez-nous d'une région qui est moins connue pour les Québécois en Italie. Effectivement, je vais vous parler de la région de la Calabre. C'est une région au sud de l'Italie qui n'est pas tellement connue, mais qui vaut la peine de la connaître davantage. C'est une région qui est entourée par la mer. Trois des quatre côtés de la mer, donc des magnifiques plages partout du côté ouest, comme du côté est, comme du côté sud. Et dans le plein milieu, une magnifique montagne où ils font du ski alpin avec beaucoup de neige. Donc, une région qui promet. Au niveau de la gastronomie, c'est exceptionnel. Et au niveau des vins, c'est très peu connu, mais ça vaut vraiment la peine de déguster des bons vins de cette région-là. Est-ce que juste aller faire une recherche Google sur images, de voir les couleurs, c'est spectaculaire? Effectivement, les couleurs sont spectaculaires. La mer, elle est magnifique. Et c'est les talons de la Botte d'Italie. Alors, l'autre côté, vous avez la Sicile. Et quand vous arrivez dans une des villes tout au sud de cette région-là, qui s'appelle Reggio Calabria, vous voyez de l'autre côté, vous pouvez presque y toucher avec un doigt, l'île de la Sicile. Donc, c'est vraiment un très, très beau coin. Vous croyez que les Québécois devraient découvrir cette région-là? Moi, j'ai découvert la Calabria il y a quelques années pour des raisons professionnelles. Et j'ai adoré. Donc, j'encourage les gens à aller explorer et se promener. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour des gens qui veulent faire la randonnée. Il y en a pour les gens qui veulent connaître la culture davantage. Il y en a d'autres qui veulent juste la Dolce Vita au bord des plages. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sous-titrage ST' 501